Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle astuce historique aujourd'hui on va à nouveau s'attaquer à l'histoire d'une marque emblématique de l'ébénisterie comme vous avez pu le remarquer un petit peu avec le décor on va s'attaquer à Kirchhoen c'est fort alors l'histoire de Kirchhoen commence en 1858 à Remscheid en Allemagne où un sizzleur Wilhelm Schmitt décide de créer sa propre marque de ciseaux à bois donc à l'époque la région de... ça y est putain j'ai oublié comment ? Remscheid ? Remscheid ? Remscheid ? Remscheid ? Remscheid ? Non c'est pas en anglais c'est RAMSHAID ! A l'époque la région de Remscheid en Allemagne est très connue pour ses forgerons et ses créateurs de ciseaux tout simplement parce que les nombreuses rivières et fleuves de la région permettent d'avoir assez d'énergie que pour mettre en place toutes ces machineries de forge qui vont permettre de créer les ciseaux, les couteaux etc etc. Donc le fameux monsieur Wilhelm Schmitt va donc lancer sa propre marque de ciseaux à bois et de gouge si vous vous demandez c'est quoi la différence entre des ciseaux et des gouge je vous invite à aller voir la vidéo Wood Theory qui est une vieille vidéo mais bon elle explique bien ce qu'est une gouge et ce qu'est un ciseau s'affiche, s'affiche pas par là, si par là, par là, s'affiche là n'hésitez pas à aller faire un tour comme ça vous verrez un petit peu ce que c'est qu'un ciseau et une gouge on va pas revenir là dessus maintenant monsieur Wilhelm Schmitt donc va lancer sa propre marque sous le nom de Wil Schmitt et compagnie il va décider de choisir la cerise comme logo de sa marque à la fois pour représenter la maturité de ses outils comme la maturité du fruit de la cerise qui est bien rouge mais aussi parce que à l'époque beaucoup d'artisans ébénistes ne savent ni lire ni écrire et donc lire la marque c'est un peu compliqué il leur fallait une image frappante facilement reconnaissable et quoi de mieux que deux belles cerises bien rouges ça me rappelle un peu une marque avec une pomme je crois c'est parce que ces artisans ils savent pas lire et pas forcément écrire que ils savent pas lire le nom de la marque évidemment donc Wil, c'est Wil Schmitt et compagnie et comme ils reconnaissent quand même les cerises parce que bon les ébénistes on est pas toujours très malin on est pas complètement ils vont tout simplement appeler la marque la marque à la cerise en fait et cerise en allemand c'est Kirsch et donc au lieu d'appeler ces ciseaux de la marque Wil Schmitt et compagnie ils vont tout simplement l'appeler la marque à la cerise et donc Kirsch c'est pourquoi sur les anciennes publicités Kirsch on et bien on retrouve assez rarement le mot Kirsch on en fait on a Wil Schmitt et compagnie et parfois on a un petit macaron avec marqué la marque à la cerise puisque c'est un peu ça qui les différencie de la concurrence et ces fameuses cerises et tout simplement au fur et à mesure du temps on va surtout retenir le fait que c'est la marque à la cerise c'est pourquoi actuellement la marque s'appelle Kirsch mais elle est toujours détenue par la société Wil Schmitt et compagnie voilà un peu pour le pourquoi de la cerise et le pourquoi du nom de la marque maintenant il est cassé il a bougé le coeur donc Kirsch c'est 163 ans d'existence c'est 250 ciseaux différents et plus de 900 gouge rabot et outils de sculpture les manches des outils sont faits évidemment en bois de charme qui est un bois local de la région de Remscheid et ils sont évidemment toujours fabriqués sur place par une équipe de plus ou moins 500 euh 500, pas du tout, c'est pas une multinationale une équipe de plus ou moins 70 personnes on est plutôt familial chez Remscheid et chez Wil Wil Schmitt et compagnie Wil Schmitt et compagnie et pas Wil Schmitt et compagnie parce que du coup ça ils font pas des gouge d'habitude effectivement je vous fais un petit compte rendu de toutes les évolutions de la marque et de ses innovations etc malheureusement dans le monde de l'outillage manuel et de la gouge et du ciseau il y a assez peu d'innovations possibles donc on reste sensiblement sur le même genre d'outils les gouges et les ciseaux n'ont évolué que très peu par contre évidemment Kirsch cherche toujours à améliorer ses produits avec des toutes petites différences qui permettent d'avoir une meilleure prise en main par exemple d'avoir des outils qui tiennent mieux dans le temps avec une meilleure protection qui sont plus précis qui sont plus coupants etc etc ça ce sont les seules petites différences que Kirschne va pouvoir faire donc malheureusement voilà il n'y a pas de grosses innovations mais plein de petites changements non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs plein de petits changements comme ça qui améliore la vie des sculpteurs et des ébénistes voilà ce qui fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude j'espère quand même qu'elle vous aura plu je tiens tout spécialement à remercier Alexa Schmitt qui est en fait donc la petite petite fille de fameux monsieur Wilhelm Schmitt qui a très gentiment répondu à mes questions par mail elle dit arrière arrière petite 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 fille enfin en fait ça voilà ça remonte ça remonte et c'est de la même famille puisque donc c'est une entreprise familiale évidemment donc c'est toujours la famille qui détient la société ce qui pourrait être sympa aussi éventuellement c'est quand c'est possible c'est d'aller visiter leur usine à Remschied c'est pas très loin en Allemagne Remschied 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 Moi quand vous faites ça ça me faut une angoisse je pourrais vous tuer je crois de chagrin hein je vous jure c'est pas bien il faut plus que vous parliez avec des gens donc ça serait peut-être sympa d'aller un jour là-bas avec les trois connards là-bas là-bas c'est bien là-bas là-bas en Allemagne pour aller un peu visiter comment peut-être comment ça se prête etc donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ça vous intéresserait qu'on est là-bas une fois que les frontières sont un peu plus ouvertes et ce sera plus facile est-ce qu'on mettrait genre à 10 000 pouces bleus on ira en Allemagne non à 1000 vues 1000 vues c'est bien 1000 vues donc si cette vidéo atteint 1000 vues on fera tout ce qu'on peut pour aller en Allemagne visiter les usines de remscheid de la will schmidt corporation corporation de l'usine kirchon kirchon c'est bien c'est plus facile à dire finalement c'est peut-être pour ça aussi que kirchon est plus resté dans le merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura appris des choses concernant la marque kirchon j'ai fait ce que j'ai pu pour avoir le maximum d'informations n'hésitez pas si vous avez des infos en plus peut-être peut-être que vous êtes vous-même de la famille de monsieur schmidt vous avez des infos n'hésitez pas à les laisser en commentaire ce qui est à préciser aussi c'est que cette marque kirchon elle a été demandée par Deusvult dans une des dernières vidéos donc n'hésitez pas à faire comme lui et à dans les commentaires nous indiquer s'il y a une marque dont vous voulez qu'on parle voilà merci beaucoup n'hésitez pas donc toujours à vous abonner à la chaîne à activer la cloche à nous laisser un pouce bleu si elle vous a plu à nous suivre sur les réseaux sociaux on a facebook instagram twitter on a une chaîne twitch aussi n'hésitez pas à aller faire un tour et puis voilà je crois que c'est à peu près tout merci beaucoup et à la prochaine ciao 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 ciao